Colonel Antoine Wardini, bonjour. Bonjour. Voilà donc aujourd'hui, Colonel, nous allons parler de l'actualité des coups d'État en Afrique de l'Ouest avec surtout les militaires. Aujourd'hui, vous aviez été donc chef de cabinet du chef d'État-major des armées. Vous avez donc une certaine connaissance de l'armée, notamment des missions onusiennes entre autres et serait à l'aise certainement de nous faire un peu l'historique justement de ces coups d'État. Parce que depuis longtemps, on entend parler de coups d'État en Afrique. Oui, en parlant de coups d'État, ce n'est pas un phénomène nouveau en Afrique. Ce n'est même pas un phénomène nouveau dans le monde, si je peux dire. Les coups d'État ont toujours existé. Est-ce que c'est pour le bon ou pour le mal des populations ? Mais on a assisté à beaucoup de coups d'État dans le monde. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Maintenant, en Afrique, je sais que ce qui vous intéresse le plus, c'est actuellement l'actualité en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, qui jadis était connue comme un havre de paix, de démocratie, qui subitement ces derniers temps, commence à connaître beaucoup de coups d'État, dont le récent, avec une tentative encore de coups d'État en Guinée-Bissau, c'est qu'il fait jaser tout le monde. Bon, maintenant, qu'est-ce qui fait que ces coups d'État ont subitement pris le dessus sur tout ce qui se passe dans la société ? Pourquoi c'est même devenu à la mode ? Certains même se demandent pourquoi les populations adhèrent à ces coups d'État ? Parce qu'on a vu au Mali, on a vu en Guinée, partout où il y a des coups d'État, la population sort pour acclamer les militaires, c'est comme pour dire que vraiment, enfin, une possible éventuelle solution à nos problèmes. J'ai entendu également le président rwandais Paul Gagame qui disait que ces différents coups d'État, ce n'est que la résultante d'une mauvaise gouvernance, je crois, si je ne me trompe pas. Et si vous voulez également un autre cas patent, c'était au Ghana, ça fait quelques années quand même, avec le feu capitaine de Jerry Rawlings. Il avait pris le pouvoir et qu'il a rendu, surtout après quelques temps, aux civils. Et il a constaté que ça ne marchait pas, c'était vraiment la même chose, les gens n'avaient pas compris leurs leçons, ils avaient continué à faire les mêmes erreurs. Donc, ils étaient obligés encore de revenir, comme vous avez fait, de revenir, prendre le pouvoir encore, pour résumer sur les pays pendant un certain temps. Et depuis ce temps-là, je crois qu'on parle du Ghana comme un pays vraiment en voie de développement actuellement. Effectivement. C'est ce qui se passe également au Rwanda. Et puis que Paul Gagame, en tant que colonel, a pris le pouvoir par les armes. Il a fait effectivement des élections à l'UQI pour être légitime. Mais c'était un militaire dans le corps et dans l'esprit, et vous voyez comment ça se passe. Maintenant, est-ce que cela veut dire que les militaires sont affamés de pouvoir ? Ou doit-on regarder là sous l'œil des responsabilités assumées par des citoyens, même armés ? En tout cas, nous, ce qu'on a constaté ces derniers temps, Madame, c'est que les populations semblent vraiment adhérer à ce mouvement de coup d'État qui commence à ébranler l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? C'est ça le problème. Maintenant, il faut qu'on essaie d'étudier et de comprendre les tenants et l'aboutissage de cette vague antidémocratique, ce que certains appellent antidémocratique. Pourquoi ça ? Bon, si vous voulez en discuter, on peut en discuter, je crois. D'accord. Mais bon, pourquoi, colonel, à chaque fois qu'on parle de coup d'État, le profil aussi tôt qu'on pense, c'est le militaire ? Bon, parce que très certainement, quand on parle de coup d'État, effectivement, ça a une connotation déjà du militaire, un coup d'État. Ça a une connotation du militaire. C'est vrai qu'il y a des... Certainement, on peut dire qu'il y a un coup d'État institutionnel ou démocratique ou je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais les coups d'État, en général, quand on parle de coup d'État, on passe immédiatement aux militaires qui ont pris le pouvoir par les armes. C'est les militaires qui ont les armes, c'est eux qui ont la force. Ils ont beaucoup plus de forces et d'armes que toutes les citoyens ou toute autre organisation citoyenne. Même si c'est une rébellion ou n'importe quoi, de toute façon, les forces armées légales républicaines détiennent le pouvoir des armes. Donc, ils ont les armes, ils ont la force, ils ont même le personnel pour effectivement effectuer ce qu'on appelle souvent des coups d'État, c'est-à-dire renverser les chefs-d'État pour prendre le pouvoir, prendre le pouvoir pour quelques temps, remettre ça aux civils ou prendre le pouvoir et en faire ce que bon leur semble, en tout cas dans l'intérêt des populations très certainement. Et une connaissance assez poussée de la gestion du pays. Oui, ils connaissent bien la gestion du pays parce que quoi qu'on dise une armée, une force armée, c'est pratiquement un pouvoir parallèle au pouvoir civil. On est tout le temps subordonnés aux civils, c'est vrai, les militaires sont tout le temps subordonnés aux civils, mais on a une organisation pratiquement un peu similaire à l'organisation d'un gouvernement civil. Parce que si vous voyez, on a des directeurs nationaux, des directeurs partout, on a des commandants comme les gouverneurs, on a des chefs de corps comme les préfets, on a des directeurs comme les directeurs nationaux, les directeurs généraux, on en a dans nos structures-là, ils sont partout dans le Sénégal, ils font pratiquement les mêmes boulots, mais dans le cadre militaire. Parce que je vous dis également, tout ce que l'on fait, je le répète encore, nous on est républicains, tout ce que l'on fait, on le fera toujours pour l'autorité du pouvoir civil. On n'est pas là pour dire qu'on est aussi président que vous, on est ministre que vous, non. Nous, on travaille pour le gouvernement. Quel que soit le président qui prend le pouvoir, par les urnes, quel qu'il soit, nous, on vient, on se met au garde-bouche, on salue. Donc on est soumis à l'autorité civile. Mais on fait à peu près pratiquement la même chose que le gouvernement, mais dans le domaine militaire. Donc on connaît un peu ce qui se passe. Et on assiste à certaines grandes réunions. On a des entretiens avec le ministre des forces armées. Des fois, on est reçu par le président. On est au cœur des grands dossiers. Et vous savez très bien que l'armée, ou bien les forces armées, c'est le bras armé de la politique aussi. Le président qui va négocier des accords avec un pays va souvent avec son chef d'état-major, ou bien la composante militaire. Parce que les accords entre pays, les accords de défense, qui existent dans tous les pays du monde, dans tous les continents, et d'accord, c'est décidé par le gouvernement civil, mais sous l'autorité, ou bien sous l'information, sous la proposition des militaires. Parce que c'est nous qui connaissons cette affaire-là. Donc on a les armes, effectivement. On a le pouvoir. Quand on parle de coup d'état, immédiatement les armes vont passer automatiquement à un coup d'état fait par des militaires. Et qu'ils sont ? Des fois, c'est tellement des gars me diront qu'il y a des coups d'état également institutionnels, ou constitutionnels, comme vous dites là. Parce que quand un chef d'état s'arrache les votes, dit que j'ai gagné par force, etc., on a vu des cas qui se sont passés dans certains pays. Avec les tripatouillages, entre autres. Oui, oui, les tripatouillages. Bon, nous, jusqu'à présent, en tout cas, on n'a pas vu que ce cas, on l'a vu en Côte d'Ivoire, je crois. On l'a vu en Côte d'Ivoire. On l'a vu en Guinée récemment également. Le président qui dit que, non, c'est moi qui ai gagné, les gars, le Sénat ou le conseil qui est chargé de l'organisation des votes allaient dire autre chose. Mais le président s'est imposé. Bon, on a vu ça dans certains pays. Donc ça, on peut l'appeler en Côte d'État constitutionnel ou institutionnel, comme vous le voulez. Ce n'est pas en Côte d'État militaire. C'est un peu différent. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences, justement, de ces Côtes d'État militaire ? Bon, les conséquences, on peut évaluer ça, on peut juger ça ou apprécier ça de différentes façons. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Il y en a qui réussissent. Il y en a qui ne réussissent pas, certainement. Mais le problème, c'est qu'actuellement, dans beaucoup de pays africains, l'aspiration des populations, c'est le changement. Si ce n'est pas un changement démocratique, ils veulent quand même un changement. Même que les militaires, ils veulent un changement. C'est ça, l'aspiration de tous les pays, pratiquement, c'est bien, actuellement. Dans tous les pays. Bon, maintenant, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Il y en a qui réussissent. Je vous ai parlé de l'affaire de Rwanda. Je vous ai parlé du Ghana. Je vous ai parlé de certains pays où ça a bien marché, où les militaires qui ont pris, c'est des vrais patriotes, ils ont travaillé patriotiquement pour remettre les choses à la norme, pour aider les populations, alléger les souffrances des populations, pour essayer de relancer la machine économique, relancer un peu le développement et faire travailler les jeunes. Ça, c'est le souhait d'un coup d'État. Si vraiment, on fait un coup d'État, si on prend les fois par les larmes, vraiment, on souhaiterait que ça soit dans le bon sens pour aider les populations, pour améliorer le développement, l'économie, chercher du boulot et améliorer la situation. Parce que quand vous voyez ici, on fait un coup d'État. S'il y a un coup d'État qui se perpétue quelque part, c'est parce qu'il y a eu un malaise. Il y a eu un malaise politique, il y a eu un malaise économique, il y a eu un malaise social. Les gens ne croient plus, ils n'en veulent plus, ils en ont assez, ça fait trop de bruit. C'est tellement brouillant qu'à un certain moment, c'est incontrôlable. L'autorité de l'État même est bafouée, les gens ne respectent plus rien. Bon, à un certain moment, la situation ne peut pas continuer comme ça. Impossible. Donc, c'est à ce moment-là que soit les ministères prennent ou soit les populations poussent les armées à prendre. D'accord. Donc, ils répondent aux sollicitations de la population, à la clame populaire. Ça, c'est une des responsabilités quand même, une des responsabilités de l'armée. Si ça ne marche pas du tout, du tout, ça ne marche pas. Le pays est en train de s'effondrer, les institutions à plat, le pouvoir est dans la rue. C'est l'anarchie totale, l'armée a le devoir de reprendre le contrôle, de redresser, remettre de l'ordre et de respecter le pouvoir aux civils après un certain temps. Ça, c'est vraiment normal. Il y a également donc les forces spéciales. Donc, qu'est-ce qui fait de ces forces spéciales, justement, leurs forces ? Les forces spéciales, ça dépend. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous voulez faire allusion. Il y a des forces spéciales au niveau, au sein des forces d'armée. Au sein de l'armée, il y a des forces spéciales qui sont entraînées. Parce que souvent, souvent, leurs noms reviennent également quand il s'agit de coups d'État. On l'a vu en Guinée, ça, c'est des gens qui ne connaissent pas exactement. Bon, c'est du verbiage, des gens, chacun parle, chacun y va de comment il voit la chose. Mais les forces spéciales, c'est des forces militaires, c'est des militaires qui ont subi une formation spéciale, différente de la formation normale de tout un militaire. Vous savez, quand vous allez à Bangor, on vous recueille, vous faites la formation, vous allez dans une communauté, vous faites la formation d'officier ou d'officier, vous venez, on vous apprend comment, comment il y a des hommes sur le terrain, comment diriger une opération, etc. Mais ça, c'est basique. Dans tout le monde, pratiquement, c'est la même chose. Mais à part cette formation maintenant basique que tout le monde connaît, etc., il y a une formation spéciale, une formation qui est différente, qui a un peu plus que cette formation de base, qui permet à ces gens qui en ont bénéficié d'exécuter des missions qui sortent de l'ordinaire, des missions qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, aller attaquer un temps, ou bien libérer des otages quelque part dans un avion ou bien dans une ambassade, ou bien exfiltrer un chef d'État qui est encerclé par des militaires, ça, c'est l'affaire des forces spéciales. C'est différent de la formation normale du militaire qui est avancée, contournée, tirée, bon, la formation de base. Donc, cette formation-là, il faut faire la différence. Ce n'est pas la garde présidentielle. Des fois aussi, les gens font allusion à la garde présidentielle, ils en font des forces spéciales. bon, certainement, dans certains pays, la garde présidentielle, c'est des forces spéciales. Mais chez nous, la garde présidentielle est attirée par la gendarmerie. Mais dans certains pays, j'entends force spéciale Burkina Faso, force spéciale à gauche. Je ne suis pas là-bas, je ne sais pas si c'est ce que les gars disent dans la presse, c'est exactement ce qu'ils veulent dire, mais en tout cas, des forces spéciales, c'est des militaires qui, après avoir été militaires, ont été choisis, sélectionnés pour faire une formation spéciale. Souvent, c'est avec des experts en opération spéciale. Opération spéciale, ce n'est pas opération ordinaire. Comment attaquer un bateau, libérer des otages d'un bateau, d'une ambassade, le président qui est ici, comment aller l'ex-filtrer. Ça, c'est des opérations spéciales. Ce ne sont pas des opérations du militaire qui va à la frontière, qui garde la frontière, ou bien qui va chasser des gars à gauche, qui fait des contrôles. Non, c'est différent. Maintenant, il faut faire la différence. Est-ce qu'on parle de forces spéciales où on parle de gardes présidentielles, c'est ça le problème ? On parle de forces spéciales, là, avec ce qui s'est passé en Guinée, notamment. J'ai entendu que c'est des forces spéciales, mais dans ce qu'on a entendu de la presse, c'est des militaires lourds armés qui avaient encerclé le pavé. Je ne sais pas si c'est de ceux-là que vous parlez, ou bien de ceux-là qui auraient exclué. Pas Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Guinée-Conakry avec le colonel Doumbouya. Lui, j'ai lu, comme je vous dis encore, je vous le répète, je ne suis pas en Guinée, je ne l'ai pas fréquenté, je n'ai pas été dans l'armée guinienne, mais d'après ce qu'on a lu, il a fait des formations et il était l'un des patrons de la garde présidentielle qui était composée de forces spéciales. Ça, je l'ai bien lu. On m'a même dit, j'ai même lu qu'il a fait la Légion étrangère, apparemment, je pourrais comprendre, mais on m'a dit également qu'il a fait une formation au Sénégal, une formation normale. Mais en plus de cette formation normale, il était le chef des forces spéciales. C'est bien l'un d'un chef des forces spéciales. Et en Guinée, apparemment, ces forces spéciales étaient autour du président de la République. C'est eux qui le sécurisaient. C'est ce que j'ai compris. D'accord. Colonel Antoine Wardini, merci beaucoup. Merci.